Musique On a fait confiance à Arnold et il ne nous a pas déçus. On vient de suivre là le tout dernier Fali Poupa. Ça montre qu'il est bel et bien d'actualité. À présent, pour parler actualité sur Internet encore cette fois-là, je vais m'élever pour recevoir mon confrère Josué Mouyumba pour Escale sur le Net. Il est déjà de l'autre côté du plateau, Josué. Bonjour et bienvenue. Merci Ocho. Salutations de loin. Je suis très hâte d'entendre ce que vous nous rapportez comme information ce vendredi, après une semaine très mouvementée en actualité. Vous saviez tout ce qui se passe sur le pays en ce moment. Les consultations nationales, l'arrivée de Moïse Gatouni. J'ai vu quelques montants mobilisés dans le rue de Kinshasa. La retraite politique du Front commun pour le Congo, la date est fixée désormais. C'est déjà pour ce lundi. Qu'est-ce qu'il y a sur Internet ? Qu'est-ce qui a beaucoup plus intéressé les Kinois, les Congolais, les Louchois, les Gomatraciens, partout en République démocratique du Congo, cette semaine ? Beaucoup de choses, comme un Kinois l'avait dit, la RDC l'avait dit en Lingala. Il y a un pays qui a beaucoup d'enjeux, des richesses, il y a beaucoup de choses, il y a des convoitises de partout. Et c'est pourquoi il ne manque pas quelque chose qui puisse attirer l'attention du monde, attirer l'attention de plus d'une personne. Donc on va commencer sans tarder par prendre ce que parlait de la nation. C'est ce que la présidence nous a proposé comme tweet. Ça c'est le tweet de la présidence qui dit ceci. Consultation présidentielle, le chef de l'État a échangé avec un groupe de personnalités politiques parmi lesquels messieurs Kinké Moulumba, Noé Tchani, Gabriel Moukia, Théodore Ngoï, Sédkikounis, Sylvain Machéke et madame Marie-Josée Ifo. Ça saute aux yeux qu'ils ont tous un point commun. Ils étaient tous candidats à la présidentielle de 2018. Deux côtés, il fallait que ça tu sais qui est dit, qui lui en est sorti vainqueur. C'est ça. On va prendre la toute première réaction, c'est celle d'Evardino. Et Vardino a réagi en ces termes. Théodore a oublié Fayoulou. Il faut que le président parle peu pour qu'il prenne une bonne décision au jour à venir. On rappelle que Théodore, il s'agit bien là de Théodore Ngoï, qui à un moment avait soulevé cette intention-là de causer quelques ennuis judiciaires au président de la République en compagnie de Martin Fayoulou, lui reprochant notamment l'inconstitutionnalité des ordonnances ayant abouti à la nomination de plusieurs magistrats, mais aussi des officiers de l'armée. De l'armée, oui. Une démarche qui apparemment est restée sans suite jusque-là. C'est ça. Qui a suscité cette interrogation de l'Evardino ? Bon, à mon avis, Evardino, peut-être qu'il pense que Théodore Ngoï est une propriété privée de Fayoulou. Théodore Ngoï, c'est un avocat, et c'est un avocat, donc il peut être consulté par... Même Rodaldino peut le consulter. Même moi, même vous, donc c'est un grand avocat, de grande rénommée en République démocratique. Mais ce qui m'étonne, le monsieur est toujours au rendez-vous pour poser sa candidature à la présidentielle à la RDC, depuis que les élections ont commencé. Depuis 2006. Depuis 2006. Il est toujours au rendez-vous. Je me pose toujours la question, bon, qu'est-ce qui le pousse à le faire régulièrement, à débourser tant d'argent ? En 2018, c'était 100 000 dollars. Mais il est fort quand même, financièrement. Oui, on prend l'autre réaction, c'est celle de Shims Mouloumbi. Shims Mouloumbi, il commence par le rire, un sanglot. Consultez juste, puisqu'ils avaient enregistré leur candidature à la CNI, un tout petit peu. Voilà. Ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, là, c'est leur point commun. Il dit encore, le protocole d'État des conseillers n'aime pas la contradiction, sinon je vais contredire le chef de l'État en lui disant que ces consultations sont une affaire limitée et sans issue. C'est ça. Donc l'autre, là, notre ami Shims, pour lui, il fallait être, se faire enregistrer comme candidat. Ça donne pour lui, c'est pas un statut particulier, mais quand même, ce sont des personnalités qui ne passent plus inaperçues dans ce pays. Comme le chef de l'État a dit, je vais faire appel aux différents leaders dans tous les secteurs. Peut-être qu'il a voulu aussi récouler quelque chose. J'ai même vu des comédiens. J'ai vu le chef de l'État accorder son attention aux comédiens, même aux étudiants. Donc il n'est pas dans la demi-mésure, apparemment. Tout le monde va y passer. Bon, on espère que ce sera pour l'intérêt supérieur à la... Moi, j'ai retenu une phrase de mercredi. C'était celle d'Albert Yuma, le patron des patrons de l'entreprise du Congo. Oui, le président de la Fédération de l'entreprise du Congo. Alors, il a dit que le Congo, il est assez grand. Et il y a de la place pour tout le monde ici, si l'on arrive à s'entendre. Il n'y a pas un camp qui va chasser l'autre, ou vice-versa. Il y a 2 345 410 km². Km² de superficie. C'est précisément pour tous les Congolais, éparpillés partout, s'il en arrive à se mettre d'accord. Vous savez, Christopher, vous savez si... Bon, parce qu'on n'a pas assez de temps pour prendre, pour scruter les audiences ou les consultations, les différentes séances de consultation du chef de l'État. Vous savez, vous avez épinglé quelque chose d'important. Quand il a reçu le président de la FEC, Albert Yuma, j'ai lu Albert Yuma la nuit, je me suis rendu... Il a vraiment attiré mon attention. Il a dit, l'argent n'aime pas les bruits. Donc, les investisseurs qu'ils sont n'ont besoin que de la paix et de la stabilité pour bien travailler. Or, ce sont eux les pourvoyeurs des caisses de l'État. Tout à fait. S'il y a des troubles, si le FCC, si le cash, si Félix Tshisekedi, Joseph Kabila ne s'entend pas, il y aura choc. Et on dit souvent quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui est en pâtie. Et vraiment, les investisseurs vont fuir. Rappelez-vous, les années 90, quand il y a eu pillage. Il faut vous rappeler, quelques jours après, où les années qui ont suivi, une année, deux ans après, qu'est-ce qu'on a vécu ? Au niveau de l'Oumbashi, les gens s'étaient retrouvés en train de consommer la nourriture ou la farine destinée aux cochons. On appelait cette farine le vimba. Donc, vous pouvez mettre une petite quantité dans la casserole. Quelques temps après, ça gonfle. Et comme c'était pendant la période de crise, ça a attiré. Tout le monde voulait avoir ça. Et quelques temps, pendant ce temps, on a eu une dysenterie qui avait frappé la population. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Donc, il y avait une crise indescriptible. C'est pour dire que, en tout cas, les acteurs politiques en présence ont tout intérêt à mettre de l'eau dans le vin, à mettre de côté leur égo, mettre de côté leurs intérêts personnels, ne pas suivre les extrémistes autour d'eux et travailler pour l'intérêt de la nation, laisser des traces, des bonnes traces, écrire leurs noms en lettres d'or dans les annales de l'histoire de ce pays. On espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère que l'on ne subira pas encore ces histoires passées, comme vous venez de le dire, ces différentes crises. On espère que ça ne se passera pas comme ça, pour l'intérêt du peuple congolais. Je crois que l'on arrivera à s'entendre à mettre l'eau dans leur vin, comme vous aviez dit tout à l'heure, pour que l'on s'occupe essentiellement des véritables progrès de la population. Oui, parce que j'ai vu le chef de l'État faire presque le monde pour aller chercher des investisseurs. Il y a beaucoup de jeunes, si vous allez à l'entrée, si vous quittez l'aéroport, l'entrée de la ville de Kinshasa, au niveau de Kinga Sanila, vous allez voir qu'il y a une grande masse de la population, des jeunes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas d'emploi. Il faut qu'il y ait des investissements pour embaucher cette jeunesse qui est presque abandonnée. Abandonnée. Et là, ça... C'était le dernier... Là, ça devient un nager. Ça sera un nager public. Tout à fait. Ok, on continue avec l'autre réaction. C'est celle de Malou Pellage. Malou Pellage, ok. J'espère que les leaders politiques ont eu l'occasion de parler congolité, avec celui qui est nôtre, et aussi celui qui est le chef de l'État. Bravo d'avoir compris qui est le Mokonzi à RDC. Voilà, lui, il a voulu encenser le chef de l'État, mais le pays a quelqu'un à sa tête, qui est Félix. Tu sais qui dit, personne ne peut douter cela. Ok, Kabongo Richard nous propose quoi ? Si on parle le même langage avec Fataki, Arnold ? Le tweet suivant, Arnold... Kabongo Richard nous dit, le président doit beaucoup écouter et parler peu, pour bien agir après les consultations. C'est pourquoi je vois Félix prendre tout le temps. Il ne veut exclure aucune couche de la population, peut-être pour qu'il aille les arguments nécessaires, pour qu'il prenne la décision, ou les décisions idoines, qui vont privilégier la paix, la stabilité, la paix. La chaîne au président de la République ne s'est pas du tout exprimée. Quelques invités le font, ou marchent là, justement, de son bureau, quand ils reviennent de le voir. Oui. Mais rien de très concret sur ce qui s'est dit exactement à l'intérieur. Les discours se répètent. Le respect de la Constitution qui revient très souvent. La stabilité, la paix. La stabilité, la paix. L'entente entre les politiciens. Oui. Et puis voilà. Ça, c'est beaucoup plus les chefs des confessions religieuses qui ont évoqué cela. Tout à fait. On a vu même l'autre ici, Nanga, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a évoqué cela. Il faut la stabilité. Et aussi, il faut qu'il y ait... Si ça peut aboutir à la dissolution qu'on ne souhaite pas de l'Assemblée nationale, si ça va aboutir à ça, il faut organiser les élections. Or, le bureau actuel de la CENI expédie presque les affaires courantes. Donc, ça risque de prendre plus de temps que prévu par la loi fondamentale. Ok, on prend l'autre tweet nous proposé par 7 sur 7.CD. Lissanga Bonganga propose une tripartite. Tu sais que dit Kabila Fayoulou ? Sous les bons offices des confessions religieuses pour résoudre la crise. Martin Fayoulou qui, déjà, ne prendra peut-être pas part à ses consultations. Il a déjà rejeté ça. Il a déjà rejeté ça. Les réactions de ses différents partisans. En tout cas, il lui a été strictement déconseillé. Oui, on l'a vu. Même s'il va devoir désormais peut-être battre Kavalier seul. À un moment, on a senti une séparation avec Mouzito, avec qui il était proche. Peu de temps après, on a vu Jean-Pierre Bemba se rendre aux consultations. Bon, j'ai vu, apparemment, Jean-Pierre Bemba a dit qu'il est allé à titre personnel. À titre personnel. Et tout à l'heure, ce sera peut-être... Katoumbi. Moïse Katoumbi qui vient peut-être aujourd'hui. Ce qui fait réfléchir, ce qui fait poser énormément de questions. J'ai aussi appris que Katoumbi vient à titre personnel. Je ne sais pas. Comment ça va ? Il ne vient pas au nom de sa plateforme, d'après ce que j'ai appris. La plateforme ensemble ? Ou bien la bouka ? Non, non, sa plateforme. Bon, il a beaucoup de regroupements politiques. MS, G7, tout ça. Regroupés au sein d'ensemble. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. La première réaction. Oui, tout à fait. La première réaction, c'est celle de Robert Kalinga. C'est bien le chef de file des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et une partie du président. Donc, en lui tout seul, c'est toute une institution. Ça, c'est selon Robert Kalinga. Donc, c'est pour dire que, bon, selon lui, Kabila n'est pas n'importe qui. C'est lui le gros poisson. Le gros poisson. L'ignorer dans les tractations actuelles, c'est, à mon avis, c'est commettre une grosse erreur. Ça sera mal conseillé, le président Fati. Le FCC, plateforme chère à Joseph Kabila, qui ne s'est pas encore officiellement prononcée à ces sujets également. Peut-être une déclaration sortira de la retraite politique. De la retraite prévue. Bon, on va y arriver. Ce lundi. Il y a un tweet juste à la fin. OK, on prend l'autre réaction, Lens Omelonga. Lens Omelonga. Elle est institutionnelle et non personnelle. La crise actuelle, Kabila Fahulu, ne représente aucune institution républicaine, à mon avis. Cette fois-ci, vieux nanga, lisanga, bunganga, okobamba, pantalon. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil de dire ça. Nous sommes en démocratie, parfois les gens débordent, même, bon, c'est ça peut-être le prix pour vivre ce qu'on appelle la liberté d'expression. Bon, il y en a qui ne savent pas peser les mots et là, ça ne va pas. Si je comprends bien, pour M. Omelonga, Lissana Bunganga est dans une démarche de survie politique. Je crois qu'il a déjà refusé de prendre part aux consultations. Il l'a dit officiellement et donc là, il propose une alternative au lieu de tirer les choses en longueur quand se le disent les choses en face. Le problème se trouve peut-être au niveau de ces trois personnalités, s'il pouvait se voir et en discuter. Mais Lens n'est pas d'accord. Ah oui ? Et il dit que vieux a co-bamba pantalon. Vous savez ce que ça veut dire, co-bamba pantalon ? Donc pour lui, il a tapé à côté. Non, co-bamba pantalon, c'est-à-dire qu'il n'aura tellement plus rien. C'est-à-dire qu'il a tellement dépouillé, tu n'as plus rien à mettre. Le pantalon est troué au lieu de payer un autre. Mais il paie bien au caca, on le savait encore. Donc pour lui, c'est un prophète de malheur, Lissana Bunganga. Il est à la porte de la pauvreté. Peut-être que ce qu'il oublie, notre ami Lems, un acteur politique, a besoin d'exister. Il doit communiquer, il doit donner de manière instantanée sa position, surtout comme ça bouillonne dans le paysage politique. Les acteurs politiques, c'est l'heure ou l'heure, se positionner par des déclarations. On prend la réaction 3 de Kassongo Justine. Il est aussi un gouvernement le plus populaire du Congo. Demain, il sera en consultation avec le président de la République. Mais là, je vois qu'il est en train de réagir à Angoye Kassanji. Non, 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 là c'est, il parle, il réagit à la position de Lissana Bunganga parce que pour lui, il, parce que Lissana Bunganga n'est pas pour les consultations ici. Tout à fait. Il veut que les choses puissent aller vite, que les gens se parlent, que les trois personnalités se parlent. Bon, on peut passer à autre chose. Maintenant, on prend le tweet de Ngoïe Kassanji. On prend le tweet de Ngoïe Kassanji. Ngoïe Kassanji dit ceci à l'issue de la réunion tenue ce mercredi 4 novembre 2020. Le collectif des gouverneurs honoraires de la province a déclaré être préoccupé par la situation de l'heure qu'il suit avec une attention particulière. Il compte se prononcer quant à ceux dans les jours qui suivent, dans les jours qui viennent, bien sûr. Tout à fait. Le collectif de gouverneurs honoraires, c'est-à-dire ceux qui étaient là, je vois André Kimbouta dans ma tête, je suis en train de citer comme ça par hasard. Mais il y en a qui sont revenus, les Jean-Bamanissa. Oui, les Jean-Bamanissa sont revenus. Il est parlé au public, maintenant au ministre. Il est parlé au public, on prend la toute première réaction. C'est Pascal Batus. Pascal Batus dit Ngoïe Kassanji. Mais vous êtes fort, papa. J'espère que c'est dit sincèrement et pas ironiquement. Alors, on prend Maître Jonathan. Maître Jonathan dit une très bonne initiative, chers Excellences. La situation est très anormale dans nos milieux. Plusieurs critères d'incompétence. Et les détournements sont à la base des revendications des élus provinciaux. Envers les exécutifs provinciaux, le pouvoir s'entra toujours. Tout à fait. Oui, c'est comme s'il y a beaucoup de gens qui attendent que les anciens gouverneurs se prononcent. Parce que la nation concerne tout le monde. Quelle que soit la manière dont chaque gouverneur, chaque ancien gouverneur avait géré sa province. Il a quelque chose à proposer à la nation. Il y a quand même une certaine expérience. Il y en a qui avaient fait, je crois, plus de dix ans. Comme Julien Paloukou, lui-même Kassanji. Il y a d'autres, les gens, les Katoumbi aussi, les anciens gouverneurs. Donc, il y a des choses qu'ils peuvent partager avec la nation à l'instant. OK. On va passer. Il y a Maître Jonathan. OK. Félix dit ceci. Il y a combien d'anciens gouverneurs au Congo et quel statut ? Bon. Nous sommes en démocratie. Ils ont créé leur association. Ce n'est qu'une association, comme vous le dites. On ne sait pas. De toute façon, c'est une question posée au gouverneur honoraire Alphonse Goykassanji. On le connaît très actif sur les réseaux sociaux. Et s'il peut répondre, ça nous fera plaisir. Comme ça, ça éclairerait la lanterne de beaucoup de gens qui se posent des questions. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il s'agit juste d'un club d'amis ou quoi que ce soit. Mais ils ont quand même... Moi, je pense qu'ils sont des personnes... Il ne faut pas négliger. Pas du tout. Qui méritent quand même respect et considération. Ils sont des leaders d'opinion. Ils ont géré des provinces pendant beaucoup de temps. Goykassanji, par exemple, pendant plus de 10 ans. Oui, oui. Donc, il connaît certainement le Kassai oriental. Il y a les Kassai, Jean-Claude, il y en a beaucoup, Kapopo. Tout à fait. C'est important aussi de les consulter. On voit. On prend le tweet du FCC, je crois. C'est un tweet que nous avons récupéré. C'est venu la nuit. Comme on le disait tout à l'heure, après les travaux préparateurs, débuté lundi dernier, le franc commun pour le Congo, en retraite à partir de ce vendredi 6 novembre à Safari Beach. C'est bien de bien aujourd'hui. Aujourd'hui, vous qui couvrez régulièrement, je pense que vous aurez une matière abondante à nous proposer pour aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez, c'est. On se rendra certainement sur place, toute l'équipe Télé 50, pour se rendre compte de comment ça va se passer. Oui, c'est ce qu'on disait. Vous savez, négliger ou passer outre cette plateforme, je pense que ça ne sera pas bon pour l'issue des consultations initiées par le grand de la nation, Félix Tshisekedi-Chilombo. Mais dans les coulisses, on apprend qu'il y a des tractations, il y a ce qu'on appelle le débauchage. Ce n'est pas confirmé, mais ça se raconte un peu dans tous les milieux. C'est serré regrettable que ça se passe de la sorte. Pour basculer, pour changer la majorité, il se peut que l'actuel chef de l'État est à la recherche d'une nouvelle majorité pour qu'il ait beaucoup plus de marge de manœuvre qui pourront lui permettre de bien gérer selon ses partisans. C'est serré regrettable que ça se passe comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, on espère que tout va se passer dans la légalité. Quand on entend débauchage, on sous-entend corruption. Et le président de la République est là, il prend l'état de droit. Je le vois mal pécher sur ce que lui-même est en train de combattre. On espère qu'il ne sera pas traversé par cet esprit. Oui, j'ai suivi, je crois, un journaliste, M. Joachim Diana, qui a dit, parce qu'on dit que non, les députés de la législature actuelle, beaucoup plus ont été nommés. C'est ce que certains déclarent. Mais Joachim Diana a dit, bon, s'ils ont été nommés, s'ils sont issus d'une législature corrompue, ou des élections corrompues, entre guillemets, bon, maintenant, si, ils doivent être sollicités pour faire une nouvelle majorité en faveur de l'actuel chef de l'État. Maintenant, là, ce ne sont plus les députés issus des élections corrompues. Tout à fait. Il y a beaucoup de contradictions. C'est très compliqué, je vous dis, Chodium Yumba, de vivre cette situation à la tête froide. Ceux qui le font, en tout cas, félicitations. Oui, ça ne va pas profiter à la nation. La nation a besoin des gens constants, des gens qui sont esclaves de leurs convictions politiques, des gens qui sont entrés en politique pour apporter quelque chose de bien à la communauté, à la nation. On n'a pas besoin des ventriotes. On n'a pas besoin des gens qui font ce que j'avais dit autrefois, à la transhumance politique qui bouge selon le rythme du vent. Ça n'est pas néfaste. Ça a été tuté tard, 21h37. Est-ce qu'il y a eu des réactions à ce sujet ? On n'a pas eu assez de temps pour prendre des réactions. C'est parce que non, ça a été tuté tard. Oui, très tard. On va passer aux vidéos. D'accord, Chodium Yumba avec Arnaud Fataki. On va voir la première vidéo et on commentera ça juste avec vous après. Très bien. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, notre Wewa là-bas, je pense qu'il ne va pas survivre. Je crois que ça fait rire. Notre ami Kabengeli. Il s'agit d'une vidéo, comme un peu toutes les vidéos virales qui se recueillent sur Internet. Union sacrée au Congo. J'ai rajouté l'inscription au dessus. Oh là là, oh là 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 là. Donc au lieu de se recharger en carburant, la personne s'est rechargée en whisky. Ah whisky. Et l'on suppose que ça a fait perdre. Et puis là, ce qui attire un peu notre attention, il dit Union sacrée au Congo. Donc pour lui, celui qui nous a proposé cette vidéo, il ne croit pas à cette démarche du chef de l'État. À son avis, c'est l'illustration même de cette initiative. Bon, peut-être. Mais on espère que ça n'aura pas les mêmes conséquences. Ça, c'est une prédiction active. Il faut attendre ce que ça va donner. À mon avis, comme ça se déroule déjà, sûrement le chef de l'État aura, va récolter les idées nécessaires. Ça va lui permettre de mieux décider, décider pour la paix, décider pour le respect des textes de la Constitution et décider pour le bien de tous. Parce qu'il n'est plus le président d'un camp. Il est le président de tous les Congolais. Les présidents des gens du FCC, le président de nous qui ne sommes pas dans les partis politiques et le président de tous les Congolais sans distinction, sans couleur politique. Tout à fait. On prend l'autre vidéo. C'est une vidéo de chien anti-Covid. Ils ont pris leur quartier dans la zone des arrivées de l'aéroport Helsinki, Kossi, Mina et Haiti, dont le jeu favori est de détecter les passagers atteints du coronavirus. Juste après avoir récupéré nos bagages, nous avons fait le test. Le chien va renifler votre odeur et vous aurez les résultats tout de suite. Donc restez à l'intérieur. La procédure, tout compris, prend moins d'une minute. Avec un morceau de gaz, il faut se frotter la peau, par exemple au niveau du cou. Les personnes testées ne sont jamais en contact direct avec les chiens, visibles seulement à travers une petite trappe. Et sans attendre... Le résultat est négatif. Voici maintenant comment ça se passe, de l'autre côté. L'éducatrice propose à chaque fois au chien plusieurs bocaux, dont celui de la personne testée. La chienne se fige quand c'est positif, comme ça. Et parfois, pour l'entraîner, elle place un tissu frotté par une personne malade. Ici, il y a l'échantillon positif et ces deux-là sont négatifs. Pas une hésitation. L'odorat chez les chiens est environ 35 fois plus développé que chez les hommes. Selon cette éducatrice, la fiabilité est de 100%, bien meilleure, dit-elle, que les tests PCR. Pour l'instant, à Helsinki, ce n'est qu'une expérimentation. Les voyageurs positifs, selon les chiens, doivent subir un test classique PCR et se mettre en quarantaine sur le champ. Dix chiens sont déjà opérationnels. La plupart étaient déjà entraînés pour détecter des cancers dans un hôpital d'Helsinki. La phase d'expérimentation doit durer ici jusqu'à la fin de l'année. Mais déjà, bien au-delà des aéroports, des chercheurs finlandais imaginent déployer ces chiens détecteurs de Covid dans des maisons de retraite ou à l'entrée des stades ou des salles de concert. Une très bonne organisation, parce que le monde a changé. Ces derniers temps, il se passe des choses avec cette pandémie. Dieu a eu l'occasion de montrer sa détermination, son originalité, pour éviter cette crise. Même ici, à la République démocrate du Congo, je ne sais pas si vous remarquez les dispositifs à l'entrée ici à Télé 50. Quand on arrive, comment recueillir la température sans avoir de contact avec qui que ce soit. Ça se passe très bien. Vous savez, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le rôle, le travail d'un chien. Le chien, vraiment, je trouve que ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu qu'il soit aux côtés des humains. C'est réellement un animal de compagnie. S'il est bien dressé, il peut être utile pour beaucoup de choses. Regardez, avec ça, je pense que ça facilite tant de choses. Un chien dressé pour détecter, faciliter. Vous voyez, il y a des pays comme la Finlande qu'on vient de suivre là-bas. Il y a des gens qui travaillent pour donner des solutions à la communauté, à leur pays. Je voudrais que ça soit ainsi aussi pour notre pays. Est-ce qu'on continue ? Je suis convaincu qu'il y a des chercheurs qui continuent à œuvrer pour permettre à ceux que nous ayons aussi nos solutions à nous. Ça, c'est une solution contre le Covid-19 made in Finlande, L5. Maintenant, on a vu au Madagascar, avec Artemisia. Tout à fait. Voilà. Ça, ce sont des solutions. Chaque pays, il y a des pays qui se sont organisés comme ça pour donner, pour combattre cette sauvage pandémie. que moi, j'appelle sauvage pandémie. Je pense qu'aux États-Unis, ça va déjà. On a vu Trump être touché par le corona. Et il n'a pas fait une semaine avec ça. Tout à fait. Pendant la campagne, il a pu s'en remettre. Il a eu la guérison des justesses. Quelques temps seulement, quelques minutes avant le début de la campagne, quand même. Ça chauffe aussi là-bas actuellement. Tout à fait. On attendra là-bas dans les jours qui viennent pour savoir comment ça se passe. Ça devient une affaire des jours. Oui. Avant, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est quand même curieux, la grande puissance. J'ai vu Donald Trump exiger encore jusqu'hier sur son Twitter que l'on puisse stopper le comptage des voix. Parce qu'il aurait remarqué quelques irrégularités. On attend. Ah, vraiment. On attend de voir comment ça va se passer. On parle déjà de la vérité des urnes de l'autre côté. J'ai suivi même quelque chose sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit que la RDC observe attentivement les élections aux États-Unis et met en garde tous. Toutes les parties. Toutes les parties. Oui, oui. Vous savez, quand on voit un Zita, l'actuel ambassadeur des États-Unis, donner des leçons, vous voyez, avec ça, il ne faut pas, ça doit quand même, ça donne matière à réflexion. Donc, il n'y a pas de donneur de leçons. Donc, chaque coin a ses points forts et ses points faibles. Il ne faut pas, quand il y a des situations qui ne marchent pas, en Afrique, on dramatise. Non, tout ça, les Africains, voici, ils n'ont pas encore évolué. Mais regardez, la superpuissance qui connaît une situation inédite actuellement. Sûrement, ça va faire tâche d'huile dans ce pays. On ne souhaite pas. On veut que les choses se déroulent encore. Que ça s'arrange en tout cas. Oui, oui, on prend l'autre, l'autre vidéo, Kenya, Kenya-ta. If the president of Kenya is Kenya-ta, what about the president of Zambia? Zambia-ta. Hein? Zambia-ta. If Kenya is Kenya-ta, then you add on ta to Zambia, Zambia. You add on what? Ta. If the president of Kenya is Kenya-ta, what about the president of Zambia? Zambia-ta. Hein? Zambia-ta. If Kenya is Kenya-ta, then you add on ta to Zambia, Zambia. You add on what? Ta. Du Congo aussi, c'est Congo-ta. Namibia, Nabibiata. Namibiata. Comme le président du Kenya-our, Kenya-ta, donc le président Zambia. C'est Zambia-ta. Ah, non, c'est... Tu sais qu'il y a ta? Non, non. Kabilata. Le président de la RDC. Congo-ta. Congo-lata. Congo-lata. En tout cas, c'est quand même rigolo, bon, c'est ça. Je dis micro-balladeur. Oui, oui. OK, on prend... Voilà, bière amicine. Je veux nous lancer aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la bière amicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps, à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikugi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de bière amicine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis rentré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la bière amicine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. La bière amicine, nous sommes là au Congo-Brazzaville, juste en face. C'est une vidéo qui revient depuis plusieurs années. En tout cas, moi je connais, c'est un reportage d'Africa News. Quand ils avaient commencé en tout début, ces techniques, ils ont passé ça. J'ai été très intéressé. Une fois j'étais à Brazzaville d'ailleurs, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, j'étais curieux. Je voulais savoir où se trouve cette église bière amicine. Je voulais voir ça de mes propres yeux. Malheureusement, mon séjour là-bas a été de très courte durée. Je n'ai pas pu tout visiter. Je n'ai pas vu la bière amicine. Mais je me suis quand même retrouvé quelque part là avec une bonne ngok. L'angok. Qu'est-ce que c'est, l'angok ? L'angok national. C'est une bière consommée là-bas, localement. Ça m'a un tout petit peu rappelé. Frédéric Améguil, vous connaissez l'angok ? Le crocodile. Voilà. L'angok, c'est ce qui se consomme là-bas. La bière amicine, en tout cas, à mon avis, c'est une église qu'il faut fermer. Qu'il faut fermer ? Parce que c'est une église qui propage les antivaleurs. Les naissances, on n'est pas d'accord avec toi. Regardez-moi. Un autre bière amiciniste, il crie là-bas. C'est le Saint-Esprit. Mais il faut fermer une église. Vous voyez même les enfants qui consomment ça. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et la conviction du monsieur, là, ce n'est pas compris comment. Il témoigne même que non, la bière, tout ça, peut guérir, tout ça. Très compliqué, très compliqué, très compliqué, Josieu Mouyumba. Mais bon, comment interdire, comment on dit, la foi ? On parle de la foi d'Ebo 11-1. La ferme assurance des choses que l'on... On espère la foi dans la bière, quand même. On fait consommer même les enfants au nom de la foi. En petite quantité. Non. Papa, ils ont plusieurs bouteilles en train de consommer. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi une église ici, à Kinshasa, qui fait consommer à ses fidèles du pétrole, du jus de pétrole ? Ça existe ici ? Il y a aussi un reportage sur ça, si vous voulez, je vais vous trouver ça sur Internet pour le prochain vendredi. Est-ce que les services savent que cette église... Bah, plus que moi, j'ai découvert ça dans un reportage. C'est un grand pasteur dans ce pays. Il faut dénoncer, parce que là, c'est... C'est un grand pasteur dans ce pays, il remplit même des stades. Et sa formule magique, à lui, c'est le jus du pétrole. Et les gens consomment ça... En grande quantité, ils payent ça. Sans avoir des ennuis ? Ah ! Il y en a qui affirment aussi, tout comme pour la Biramecine, que ça allait... Non, non, moi, je trouve que pour votre cas, ça doit être un truc qui évolue en clandestinité. Non, pas du tout. C'est un pasteur très reconnu. Je suis sûr que Mike Tomba le connaît. Vous pouvez citer son nom ? Non, je me refuse du droit de citer son nom, parce que, dernièrement, quand le reportage a fouillé, j'avais vraiment eu pitié de lui, comment il a, je ne vais pas dire pleuré, mais il a vraiment beaucoup imploré la pitié des gens. Ça ne s'est vraiment pas très bien passé pour lui. Ça a entaché sa réputation. Mais lui qui pratique ça, comment il va s'inquiéter ? Il ne sait pas qu'il détruit la société. Il croit que de la manière dont ça a été présenté, c'est mauvais, mais ce que lui, il fait, c'est bien. Il dit que ça a été testé par plusieurs scientifiques. On a vu que c'était un produit efficace. C'est une révélation divine. Il dormait. Dieu l'a dit de faire boire à ses fidèles du jus de pétrole. C'est sur YouTube, vous allez le voir. C'est quel dieu. Pour la prochaine vidéo ? On prend la photo, on passe à l'étape des photos. Il y a des photos, même vous avez une nouvelle escale sur le net aujourd'hui. Oui, oui, photos, ici, ça m'a quand même intéressé. 1141 commentaires. Hé ma soeur, tu quittes un mariage pour être maîtresse d'un homme marié ? Il y a quelqu'un de répondre, souvent, être remplaçant au réel, c'est mieux qu'être titulaire à FC Moscou. C'est compliqué. Moi, j'ai vu un autre de ce même genre, quelqu'un qui dit, sortir avec un homme marié pauvre, c'est le gaspillage des péchés. La plupart des gens sortent avec les hommes mariés, peut-être parce qu'ils ont de l'argent, mais toi, tu vas déjà faire le péché de l'adultère avec un homme marié, mais en plus, il n'y a rien à te donner. Tu gaspilles les péchés comme ça pour rien. Vous voyez comment les antivaleurs sont amplifiées à travers les réseaux sociaux. C'est grave. Il y a une autre photo ? Ok, on prend l'autre photo. C'est souvent nos amis ivoiriens qui font ça. Ça, c'est... Ce sont les dames qui travaillent. Fata qui va nous faire défiler les réalisations de ces dames. Je crois que Gaëta Koubabourazi a déjà mené ça une fois ici. Oui, oui. Elles font de la peinture, c'est ça ? Ça a été réclamé par nombreux téléspectateurs. Et c'est pour attirer l'attention des femmes. C'est très beau. Nous sommes à l'heure de la parité. Donc, il n'y a plus de métier exclusif pour les hommes. J'ai vu dernièrement aussi quelqu'un provoquer sur Internet toujours en disant que non, voilà. Il y a une entreprise qui prône l'égalité des sexes, la parité et qui est en train de recruter... Regardez le résultat de ce que ces femmes sont en train de faire. Qui est en train de recruter des femmes pour décharger des sacs de ciment. Et ? Oui, vous avez dit que tous les métiers... Il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas de métier pour femmes. On a été en train de chercher trois femmes pour décharger un sac... Tout un camion, là. Des sacs de ciment. Camion poilou, comme on l'a appelé, traque. Là, ça devient compliqué. Mais ça, c'est quand même appréciable quand on voit les dames qui arrivent à ce résultat. Vous savez, la femme a quelque chose de toujours génial. Je pense qu'elle est née avec ce côté esthétique. Et tout ce qu'elle touche se transforme. Je sais que les hommes sont aussi talentueux pour ce genre de choses. Mais regardez, avec la touche féminine, c'est... Ici, c'est pour encourager les dames. À des heures tardives, dans des coins de rue, pour chercher... Pour se prostituer. Et qui prennent beaucoup de risques. Parce qu'il y en a qui rencontrent des gens mal intentionnés. Des bandits qui leur font du mal. Si on peut se sacrifier, la nuit, on prend le risque dans les antivaleurs. Pourquoi ne pas transformer ce courage pour faire quelque chose de propre et gagner l'argent de manière honnête ? Tout à fait. Elles acceptent de souffrir pour travailler, par exemple, vendre les cacahuètes. Si il y en a, ces dames dont vous parlez là, celles qui se prostituent, si elles sont déjà réveillées, elles étaient en train de nous suivre. Parce que, généralement, là, c'est l'heure du repos. S'il y en a une qui nous suit ce matin, j'espère qu'elle a compris votre conseil, qu'elle le prodiguera à son tour à ses années. Vous savez, jusque-là, parce que nous prenons la parité homme-femme, s'il peut y avoir des femmes motards... Moi, j'en ai déjà vu, hein. Ça peut attirer beaucoup de clients. J'en ai déjà vu ici, à Kinshasa. Ça peut leur donner beaucoup d'argent aussi. Une fois, j'étais à Badolité, j'ai vu une dame, elle est ministre provinciale, et elle conduisait sa moto-là, seule, avec un homme derrière aussi. On voit là. Là, bien, bien. Oui, en tout cas, c'est pas impossible. Ne vous en faites pas. Il y en a... Très important. Il faut que ça... Mais les femmes sont partout. Absolument impossible de les arrêter. Elles doivent vraiment s'investir partout. Nous saluons l'entrée de l'empereur Vanop Minipole et de l'autre côté. Bon sens, oui. De bon sens. Bon sens. Je crois qu'il a perdu... À qui nous présentons également des condoléances. En même temps, on parlera de ça avec lui tout à l'heure. Un proche, là. OK. Oui, on prend les photos de l'homme irresponsable. Voilà. Oh là là. Bon, on peut dire qu'il est responsable... Il est surtout astucieux. Il est astucieux parce que là, il peut dormir tranquille. Vous savez, avec les enfants, c'est compliqué. Ah oui, oui. Parfois, toute la nuit, il est plus... Oh ! Il n'y a plus d'une réalisation. C'est un numéro autre. Ah. Oh, oh. Vous voyez. Là, ça devient maintenant la torture. Ça, c'est la torture des enfants. En tout cas... Comment vous pouvez justifier ça, Ocho Koum ? C'est très compliqué. Comme vous le dites, hein. C'est... Mais bon, c'est astucieux. Moi, je salue sa démarche. Il est prudent. Même si ça expose l'enfant ? Non, l'enfant ne pleure pas. Ça expose la santé de l'enfant. L'enfant est en sécurité. Il ne pleure pas. Il serait exposé si, par contre, on l'avait laissé s'est déambulé un peu partout, là. Donc, vous vous appuyez ça ? Oui, je vais prendre ça. Le jour où j'aurai mon bébé et je devrai m'en occuper, je vais utiliser ces différents... Alors là, c'est la femme qui est partie... Bon, nous parlons de la parité, hein. C'est pas exclu que... L'homme prenne des dispositions parce que c'est l'enfant de vous tous. Tout à fait. L'homme et la femme, donc il faut... C'est pas un crime que l'homme prenne en charge, s'occupe des enfants ou de l'enfant quand la femme est occupée, quand la femme fait autre chose. Vous applaudiront certainement, hein, pour cette sélection aujourd'hui. Vous avez été le défenseur des femmes. Je ne sais pas sur quel oreiller vous avez dormi aujourd'hui. Non, non. Vous êtes venu pour les défendre aujourd'hui. C'est pas être défenseur des femmes. On dit, il y a un adage. Vous n'aimez pas défendre les femmes ? Non, non, attendez. Il ne faut pas aller vite en baisonne. Vous refusez de défendre les femmes ? Il y a ceci. Je ne défends pas de manière particulière les femmes. J'ai beaucoup de considérations pour la femme. Et d'amour. Il y a un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et souvent, dans les entreprises, par exemple, quand une femme travaille et qu'elle est payée, vous allez vous rendre compte que tout l'argent que la femme gagne, en tout cas la majorité, arrive à destination, arrive à profiter à toute sa famille. C'est la même chose aussi pour les femmes. Mais si c'est l'argent de l'homme, parfois c'est la moitié qui arrive. Non, pas du tout. Généralement. Est-ce que vous vous ramenez la moitié ? Non, non, moi, c'est la totalité. Moi, je connais beaucoup des gens. Ma femme, Dadi, Tchilumba, qui me suit, elle connaît. Madame... Tout ce que je gagne, le salaire, j'envoie la totalité. Madame Mouyumba, Tchilumba, on vous salue. On vous salue d'où vous êtes. Sinon, c'est ça. En tout cas... Donc, il faut donner, il faut appuyer, il faut permettre à ceux que les femmes s'épanouissent parce que ça profite à toute la communauté. Je me rappelle même moi qui vous parle ici. Je crois, quand j'étais, je crois, en deuxième secondaire, mon père travaillait à la SNCC. C'était un machiniste qui conduisait le train. Il avait eu des problèmes, il a été révoqué ou licencié de la SNCC. Mais c'est ma mère qui avait pris la relève. Parce que ma mère, elle est enseignante jusqu'à maintenant. C'est elle qui a pris la relève pour nous faire étudier jusqu'à ce qu'on a eu nos diplômes. Et aujourd'hui, on est utile à la société. Salut, maman aussi. En tout cas, toutes les mamans du monde qui prennent soin de leurs enfants. Oui, c'est très important. On vous salue où vous êtes. D'encourager les femmes. Ne vous fatiguez pas, continuez. De soutenir les femmes parce qu'elles sont très utiles pour nous tous. Pour toute la communauté. Voilà, c'est par ici. Je pense, c'est tout ce que j'avais à vous proposer, chers téléspectateurs, à proposer à mon ami. Merci beaucoup, Josué Mouyomba, pour cette sélection. On a été servi, en tout cas, en blague, en actualité, en enseignement, en conseil. C'était un escale sur le net, riche dans tous les sens. Et on espère que ça a apporté des leçons à toutes les personnes qui les ont suivies juste après vous. Le générique annonce déjà Jean-David Quilolo pour les cinq questions. Ah, j'ai senti ses pas venir là-bas, ses chaussures, s'approcher de ce studio. Donc, je sais qu'il est là. C'est lui le prophète. Mais moi, je prophétise. Quilolo. Aussi sur sa présence dans ses plateaux de manière éminente dans quelques minutes. Josué, je vais m'élever pour vous dire au revoir. Merci. Merci, Ocho Koum, c'était un plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure à la rédaction pour la confection de la grande édition. Le travail continue, on sait quand on commence, on ne sait pas à l'heure de la fin. Merci. Comme toujours. Jean-David Quilolo, je ne me suis pas trompé sur sa présence. Oui. Je le vois de l'autre côté du plateau. Donc, je suis un vrai prophète. Il est là. Il y aura deux prophètes aujourd'hui, Jean-David Quilolo et Christopher Ocho Koum. Voilà. La jeunesse stabiliste est une grande structure avant-gardiste soutenant la vision générale. à Joseph Kabila, qui est notre autorité morale. C'est un homme d'État qui a enseigné par ses actes le nationalisme et le patriotisme à tous les Congolais. Il a trouvé, n'est-ce pas, une destruction de l'économie, du système économique. Donc, il a dû poser les jalons pour pouvoir reconstruire économiquement tout ce qui devait se faire, à saigner, n'est-ce pas, le climat des affaires. C'est encore avec le président Kabila que nous avons eu la loi portant modalité d'application des droits, des femmes. Cette loi qui a été promulguée, justement, cette loi qui est entrée dans l'esprit de l'article 14 de la Constitution, qui, justement, invite le pouvoir public à lutter contre toute forme de discrimination liée à la femme. Aujourd'hui, ce n'est pas un mensonge. Vous pouvez quitter Kinshasa à 8 heures et vous arrivez à Kikuiti vers midi. Et dès Kikuiti, vous pouvez directement aller vers Shimon, dans les Kassai. Le président Joseph Kabila a fait de son mieux pour apporter à chaque Congolais le sourire que chacun pouvait espérer. Nous sommes arrivés dans ces pays au pouvoir avec Joseph Kabila. Ils trouvent 800 millions. 800 millions. 18 ans après, nous laissons 7 milliards comme budget de l'État. Ce qui permet quand même au président Félix Sisekédi de commencer avec la gratuité totale, parce que nous, nous avions commencé la gratuité partielle avec Joseph Kabila. Sous-titrage ST' 501